Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, chapitre 2, la première expansion orientale du christianisme, Saint Paul. Le problème semblait résolu. Lorsque la persécution de 42 dispersa les chrétiens, plusieurs étant venus à Antioche y convertir des gentils. Le fait fut accueilli sans scandale. De Jérusalem, le chypriote Barnabé fut même député pour collaborer à cet apostolat. Il s'adjoignit un nouveau converti appelé Paul. Né à Tars en Cilicie, Paul était venu tout jeune à Jérusalem où il étudia la loi sous Gamaliel. Nullement héritier de la modération de son maître, lors de la première persécution de l'an 33, il participe au martyr de Saint-Étienne. Il avait obtenu du grand prêtre la mission de persécuter les chrétiens de Damas lorsqu'il fut terrassé par le Seigneur vers l'an 34. Trois jours plus tard, Anani lui conférait le baptême. Après avoir prêché dans les synagogues de Damas et témoigné que Jésus était le fils de Dieu, il se retira en Arabie. Le Seigneur l'y forma dans la solitude à sa future mission. Revenu à Damas, il s'en évade pour échapper aux poursuites des Juifs et se rend à Jérusalem où Barnabé le rapproche des fidèles encore défiants. De retour à Tarse, sa patrie, il évangélise la Cilicie et la Syrie. C'est alors que vers 42 ou 43, Barnabé l'appelle à Antioche pour y collaborer à l'apostolat des gentils. Il advint que pendant une année entière, ils instruisirent une multitude nombreuse. Ce fut aussi à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétien, comme il les a dit aux actes des apôtres. En effet, on ne pouvait plus les appeler juifs puisqu'ils ne recevaient plus l'initiation de la synagogue. Paul et Barnabé résolurent alors d'entreprendre une première course apostolique qui dura 4 ou 5 années, de 45 à 49 environ. Le milieu, le judaïsme de la dispersion. Le juif qui s'aventurait hors de la Palestine retrouvait un peu partout des compatriotes éparpillés en colonies multiples, dont l'ensemble a reçu le nom de diaspora. Parfois considérable, elle se trouvait à l'ordinaire dans les ports, comme Thessalonique, dans les grandes villes comme Alexandrie et Rome. Grâce à leur entente des affaires, ces juifs devint riches et influents. L'État romain leur accorda, surtout après César, des privilèges étendus et la liberté de leur culte. Ils n'en oublièrent point cependant Jérusalem et restèrent étroitement unis aux juifs palestiniens. Aussi pour Paul et Barnabé, ces juiveries seront-elles un pied-à-terre et leur synagogue le premier lieu de prédication. Autour des communautés juives gravitait toute une clientèle religieuse attirée par le culte du Dieu unique. À vrai dire, répugnant à la circoncision et aux prescriptions légales, beaucoup demeuraient de lointains adeptes auxquels on ne concédait que la vague épithète de « craignant Dieu » ou « adorant Dieu » En grec, « phéboumenoi » ou « séboumenoi ton théon ». Encore impur, ils ne pouvaient aller au-delà du premier parvis du temple de Jérusalem. D'autres, abdiquant tout préjugé, acceptaient la loi intégrale, y compris la circoncision. Ils participaient à tous les privilèges de la race. On les appelait prosélytes de la justice. Nul doute que cette clientèle du judaïsme dispersé se montrera plus accueillante au christianisme. L'apostolat de Saint Paul allait à la fois bénéficier et pâtir de cette pénétration juive dans les régions héléniques. Partis d'Antioche, Paul et Barnabé évangélisèrent l'île de Chypre, où ils convertissent le proconsul Sergius Paulus. Ils passent ensuite en Asie mineure et fondent une communauté à Antioche de Pisidie. Chassés de cette ville, ils se rendent à Iconium, à Lystre, où Paul est lapidé par des juifs et laissé pour mort, enfin à Derbée. Après avoir séjourné assez longtemps en diverses villes de Pamphilie, de Pisidie et de Licaoni, les apôtres réintégrèrent la métropole. Si longue qu'avait été cette mission, elle eut un champ fort restreint. L'œuvre de Paul ne commence à proprement parler qu'à Antioche de Pisidie. De ce point jusqu'à Derbée, dernière ville que nomment les actes, on comptait environ dix jours de marche. L'apôtre fut contraint par les difficultés de l'entreprise de demeurer dans ses étroites limites. 2. L'opposition judéo-chrétienne Contre cette évangélisation authentique, d'aucun venu de Judée s'inscrivit, citation, « Si vous n'êtes circoncis selon la loi de Moïse, dirent-ils aux Grecs d'Antioche, vous ne pouvez être sauvés. » Ces judaïsants irréductibles étaient de nouveaux convertis qui gardaient encore la mentalité pharisienne. Après une vive discussion, on décida que Paul et Bardemmée monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Les principaux de l'Église se réunirent au premier rang Pierre, Jean, Jacques, Paul et Barnabé. Tel fut le premier concile. Pierre soutint Paul et Barnabé. « On refusa même aux judaïsants une concession purement individuelle, la circoncision de Tite. » Le concile de Jérusalem avait décrété que les convertis du paganisme ne seraient plus soumis à la loi. Mais les Juifs n'y demeuraient-ils pas astreints ? Le différent d'Antioche allait amener la solution de ce second problème. Venu à Antioche, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, Pierre y mangeait en compagnie de païens convertis. Puis, après leur arrivée, il change d'attitude et se tient à l'écart. En soi, cette conduite ne méritait pas le blâme, puisque les observances légales sont indifférentes au salut et qu'on peut s'y conformer pour ménager des faibles. Mais dans le cas présent, n'était-ce point paraître approuver la mentalité des judaïsants et reconnaître leur supériorité sur les gentils ? Paul reprit sévèrement Pierre de cette condescendance maladroite. Il rappela que, pour tous, la foi au Christ suffit. Nous aussi, Juifs de naissance, nous avons cru au Christ Jésus afin d'être justifiés par la loi au Christ et non par les œuvres. L'école de Tübingen s'est permis d'agrandir le différent d'Antioche aux proportions d'un véritable schisme. Pierre et Paul auraient été les prometteurs de deux courants opposés, l'un le pétrinisme, ayant des préférences pour le parti judéo-chrétien, l'autre le polynisme, tout acquis à la plus large église. En réalité, une ultrase de désaccords profonds entre les deux apôtres. Dans ces voyages, Paul continuera à recueillir des aumônes pour les pauvres de Jérusalem, et Pierre, dans sa seconde épître, nourra la sagesse de Paul, l'appelant son frère bien-aimé. D'ailleurs, les anciens documents, comme la lettre de Saint Clément de Rome et celle de Saint Ignace aux Romains, nous les montrent jouissant d'une même vénération auprès des églises. Ce n'est qu'à la fin du second et au début du troisième siècle que les descendants des judaïsants voulurent accréditer l'opinion d'un dualisme apostolique. L'évangélisation polymienne 3 Fort des approbations reçues au Concile de Jérusalem, Saint Paul quitta Antioche avec Silas pour un second voyage durant l'été de l'an 50. Il adopta cette fois la voie de terre, revue d'Herbée, l'Istre, où il prit Timothée pour compagnons, Iconium et Antioche. Il projetait d'évangéliser l'Asie et la Bithynie, mais l'Esprit Saint ne le lui permit pas, le voulant en Europe. Arrivé à Troas, Paul s'adjoint Saint-Luc et, encouragé par une vision, passe la mer à destination de la Macédoine. Il évangélise Philippe, mais à la suite d'un soulèvement populaire, lui et ses frères sont battus de verges et jetés en prison. Relâchés, ils vont à Thessalonique où ils font de nombreuses conversions. À nouveau, une sédition des chasses de cette ville, ils se rendent à Béret. Toujours poursuivi par les Juifs, Paul quitte ses compagnons pour entreprendre seul l'évangélisation de la Grèce. Il est en train de se débrouiller, il est en train de se débrouiller, il est en train de se débrouiller. Il est en train d'abet, Il est en train de se débrouiller, 하� debating des déc réfléchissjés.